Bonsoir à tous, les carnets de Méditerranéo sont consacrés aujourd'hui au conflit israélo-palestinien et aux 70 ans de la création de l'état hébreu. Analyse, décryptage en compagnie de notre invité sur ce plateau et à travers plusieurs reportages. On se retrouve dans un instant, merci d'être avec nous. Les 70 ans de l'état hébreu sont donc célébrés dans un contexte politique tout à fait particulier. Des dizaines de milliers de Palestiniens mènent depuis le 30 mars une grande marche du retour à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il y a eu plusieurs dizaines de morts et de blessés suite au tir de l'armée israélienne. Alors pour évoquer ce contexte très tendu, notre invité est aujourd'hui Aude Signol, maître de conférences et en sciences politiques à l'IEP d'Aix-en-Provence, spécialiste du Proche-Orient et des territoires palestiniens. Bonsoir. Bonsoir. Aude Signol et merci d'être avec nous pour cette émission. Alors avant une première question très précise et pour bien situer les choses justement avec une carte, quelques mots sur la situation et un territoire toujours particulièrement fragmenté. Oui, effectivement. Déjà ce qu'on peut dire en regardant la carte, c'est qu'Israël et les territoires palestiniens, c'est tout petit comparativement aux autres pays, notamment l'Égypte ou l'Arabie saoudite à côté. Et depuis la signature des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens en 1993, le territoire de la Palestine se fragmente progressivement. Et là sur la carte, en fait, les zones qui sont en vert foncées, c'est les zones donc contrôlées par les Palestiniens, par l'autorité palestinienne. Donc Gaza, on le voit, c'est la totalité du territoire depuis 2005. Israël s'est retiré de Gaza en 2005. Et la Cisjordanie, par contre, on se rend compte que c'est des petites poches comme ça, ça correspond aux principales villes palestiniennes en fait. Et il y a tout le reste, à peu près 70% du territoire de la Cisjordanie qui est encore sous le contrôle de l'armée israélienne. Et ça correspond aux zones rurales principalement et aux colonies israéliennes. Avec une colonisation justement qui s'est accentuée encore plus ces dernières années, nous y reviendrons dans quelques minutes. Une première question par rapport à cette situation au Proche-Orient et par rapport à ce conflit israélo-palestinien. La décision du président américain Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a-t-elle marqué un réel tournant dans ce contexte politique au Proche-Orient ? C'est une décision qui est lourde sur le plan symbolique et en fait c'est une décision qui a profondément déstabilisé en fait le leadership palestinien et notamment le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et effectivement, alors il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on attendait, il n'y a pas eu de mobilisation vraiment populaire de contestation. Mais on sent quand même une direction palestinienne très déstabilisée par cette décision. Et une communauté internationale qui est un petit peu, s'est mobilisée contre la décision américaine. Mais voilà, on va vers un fait accompli d'un transfert de l'ambassade. Alors la décision de Trump en fait, elle n'est pas nouvelle parce que c'est déjà à partir de 1995 que les présidents américains successifs, notamment dans leur discours de campagne électorale, avaient fait ce choix-là. Mais jamais il n'y avait eu véritablement de déplacement de Tel Aviv à Jérusalem. Donc c'est quand même un événement important. Mais pourquoi justement, par rapport à cette décision particulièrement importante et symbolique, est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestation, je dirais, plus forte, plus vive de la part des Palestiniens en réaction ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Bon, déjà, dans les territoires palestiniens, enfin à Jérusalem même, les Palestiniens n'ont pas forcément les capacités de se mobiliser. Enfin, il y a eu la fameuse intifada des couteaux ces dernières années, entre 2012 et 2015, mais avec une répression policière extrêmement forte. Donc chaque mobilisation palestinienne contre une politique israélienne est profondément réprimée. Et on a une jeune génération qui, maintenant, est un peu attentiste, démobilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son opinion sur la question, mais il y a une absence de mobilisation collective. Et les Palestiniens se replient un petit peu sur leur vie personnelle et individuelle. Alors je parlais justement tout à l'heure de cette marche du retour. Il y a eu de nombreuses victimes, des morts, des blessés. À Gaza, le calendrier de cette lutte est étalé jusqu'au 15 mai, jour de commémoration de l'Exode, de centaines de milliers de Palestiniens au moment de la création d'Israël, précisément. Mais quel est le but politique aujourd'hui de cette démarche, de cette mobilisation ? Il est double. D'un côté, il s'agit pour les Palestiniens, d'abord, de rappeler à la communauté internationale, et notamment les Palestiniens de Gaza, qui vivent donc une situation de blocus politique et économique depuis 2007, donc depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste, et donc sanctionnée par la communauté internationale pour son orientation politique. Donc il s'agit de rappeler à la communauté internationale qu'ils existent, et qu'ils existent dans une situation de blocus avec une situation humanitaire vraiment déplorable, parce qu'ils ont cette impression d'être les oubliés, en fait, de la communauté internationale. Donc ça, c'est un premier point, je dirais, c'est l'essentiel. Et puis on peut faire une lecture, qui est la lecture que font aussi beaucoup les dirigeants politiques israéliens, qui est qu'il y a la montée d'une revendication au fameux droit au retour des Palestiniens en Israël. Alors ce droit au retour, justement, il est très lié à l'histoire des 70 ans de la création d'Israël, puisque l'indépendance de l'État d'Israël en 1948 correspond, pour les Palestiniens, à ce qu'eux appellent la nagba, la catastrophe. C'est la perte de leur territoire historique, et des flots de réfugiés sur les routes qui vont aller s'installer, fuir les combats et s'installer dans les pays de la région, et aussi dans la bande de Gaza, qui à l'époque est tenue par l'Égypte. Et voilà, donc cette marche, ces marches du retour, c'est aussi pour rappeler à la communauté internationale que la création de l'État d'Israël correspond pour eux à une catastrophe. Alors le blocus, avec le blocus, la situation ne fait qu'empirer à Gaza. Selon l'ONU, ce territoire contrôlé par le Hamas pourrait devenir invivable d'ici deux ans. Le premier reportage de cette émission, et nous en parlons bien sûr tout de suite après. Malgré ses 88 printemps, elle a tenu à nous attendre en bas de chez elle. Aïcha Zahani n'habite Gaza depuis 70 ans. De ses années de jeunesse, elle n'a gardé qu'un souvenir, précieusement rangé dans cette vieille armoire. Ce sont les clés de ma maison. J'en suis partie à 18 ans. Elle est juste de l'autre côté de la frontière, mais je n'ai jamais pu y retourner. Selon l'ONU, Aïcha Zahani ne fait partie de ce qu'on appelle les réfugiés palestiniens. Ces familles arabes qui fuirent ou furent chassées de leur maison au moment de la création d'Israël, puis de la guerre qui s'en suivit avec les pays voisins. Plus de 750 000 personnes se réfugièrent dans les zones limitrophes, dont une majorité en Jordanie et près de 200 000 à Gaza. Malgré les résolutions de l'ONU, Israël ne les a jamais autorisées à revenir dans leur maison. 70 ans plus tard, Aïcha Zahani et sa famille vivent toujours de l'aide humanitaire fournie par les Nations Unies. Dans cette maison qui ne reçoit que 4 heures d'électricité par jour et fonctionne sur batterie le reste du temps, 6 des 7 petits-enfants sont au chômage. On en a marre de Gaza. Jusqu'à quand devra-t-on réclamer le droit de rentrer chez nous ? Un jour doit venir où nous exercerons ce droit. Comme beaucoup de jeunes palestiniens, cela fait 3 semaines qu'ils vont manifester chaque vendredi à la frontière entre Gaza et Israël. A Gaza, 2 habitants sur 3 sont considérés comme des réfugiés. Un territoire grand comme 3 fois Paris parmi les plus pauvres au Moyen-Orient et les plus densément peuplés au monde, 2 millions d'habitants perpétuellement au bord de l'embrasement. Tous les matins, Odaï al-Bana arpente le marché avec son père pour vendre un peu de menthe. L'adolescent de 16 ans a quitté l'école pour aider ses parents. Comme 70% de la population à Gaza, il vit sous le seuil de pauvreté. Je gagne 4 euros par jour. Cela me permet de manger et de me payer quelques trucs. Gaza n'offre pas de boulot aux jeunes comme moi. Avec le blocus, c'est vraiment difficile. Depuis 11 ans, Israël contrôle toutes les personnes et toutes les marchandises qui entrent ou sortent de Gaza, y compris par la mer. Les pêcheurs gazaouis ne peuvent s'éloigner à plus de quelques kilomètres des côtes et la frontière avec l'Egypte au sud n'est que rarement ouverte. Des restrictions très strictes imposées par l'Etat hébreu depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes du Hamas. Classé organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, le Hamas a régulièrement ciblé le territoire israélien par des tirs de roquettes ou des tunnels. Israël a répondu par trois guerres destructrices qui ont laissé la population exsente. Parmi les premières victimes de ce blocus, il y a les malades. Les hôpitaux sont touchés de plein fouet, comme nous l'explique ce médecin. Voici le service de soins intensifs. Et ici, on manque de beaucoup de choses. Des sondes, des seringues, du matériel médical qui n'arrive pas et des patients qui, eux, ne peuvent pas partir. Des centaines de patients attendent un feu vert de l'armée israélienne pour aller se faire soigner à l'étranger. Des patients atteints de cancer ou qui ont besoin d'une transplantation. Nous ne pouvons pas les soigner ici par manque de médicaments ou de matériel. Et le pire est peut-être à venir. Avec une démographie très forte, Gaza sera bientôt trop étroit pour ses habitants. La gestion catastrophique de ses déchets, son eau très fortement polluée, font redouter une crise humanitaire majeure. Selon l'ONU, si rien n'est fait, Gaza pourrait même devenir invivable d'ici à peine deux ou trois ans. Et Odaï, le jeune vendeur de menthe, ne voit pas comment la situation pourrait s'améliorer. Les jeunes qui veulent aller à la fac n'ont pas d'argent pour le faire. Alors la plupart acceptent d'aller se faire tirer dessus à la frontière avec Israël pour toucher le salaire que le Hamas promet aux blessés. Les jeunes n'ont pas de travail, pas la possibilité de partir. Ils n'ont pas de futur à Gaza. Lui dit ne pas vouloir de l'argent du Hamas, mais il continuera à manifester chaque vendredi pour, dit-il, que Gaza ne soit pas oublié par la communauté internationale. Voilà donc pour ce premier reportage de cette édition. Haute signal, effectivement, face à cette situation sur place, il y a un vrai défi de résistance populaire pour les Palestiniens aujourd'hui. Oui, et ce qui est intéressant dans cette marche, pour le retour, c'est le caractère pacifiste. de cette marche et la volonté, effectivement, de ces manifestants, au-delà des étiquettes politiques, ce n'est pas le Hamas qui manifeste à Gaza, c'est vraiment les habitants, toutes tendances confondues. C'est la volonté de montrer leur existence à la communauté internationale, de rappeler leur existence, de rappeler aussi, ça a été dit dans le reportage, que deux tiers d'entre eux sont des descendants des réfugiés ou des descendants de réfugiés. C'est les jeunes qui manifestent, donc c'est les enfants des réfugiés de 1948. Et la question des réfugiés, en fait, n'a pas été réglée durant les accords de paix. C'est une question comme Jérusalem, que l'on considérait sensible, et que donc Yasser Arafat et les dirigeants israéliens et palestiniens à l'époque avaient décidé, tous les deux, de repousser à plus tard, et qui n'a jamais été discuté en tant que tel. Et du coup, voilà, c'est une manière de dire qu'au-delà des problèmes politiques entre palestiniens, de la scission entre le Hamas et le parti qui dirige la Cisjordanie, il y a des enjeux plus forts qui regroupent l'ensemble des palestiniens où qu'ils résident. La réconciliation engagée sous l'Égypte de l'Égypte entre le Hamas et le Fata est aujourd'hui remise en cause. Pourquoi précisément ne parviennent-ils pas à s'entendre ? Oui, alors ça fait depuis 2005 qu'il y a des tentatives de réconciliation, donc celle-là a échoué comme les précédentes. En fait, il y a deux points cruciaux qui sont négociés. Le premier, c'est pour la gestion civile des populations et le contrôle finalement des forces de police qui sont aux mains des palestiniens depuis les accords de paix. Parce que depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas, le Hamas a mis en place sa propre police dans la bande de Gaza que le président palestinien ne reconnaît pas comme légitime. Et donc il s'agit de ramener la police de l'autorité palestinienne à Gaza, qu'elle soit effective dans les territoires. et les négociations portent sur qui contrôle les forces de police en fait sur le territoire de Gaza. Ça c'est les négociations, on va dire, pour gérer le quotidien des populations. Et puis sur le plan plus politique entre les deux factions, il y a vraiment un enjeu crucial qui est l'entrée du Hamas au sein de l'organisation de libération de la Palestine, qui est l'organisation qu'a créée Yasser Arafat dans les années 60 et qui représente diplomatiquement les Palestiniens sur la scène internationale. C'est l'OLP qui a signé les accords de paix avec Israël. Et dans les années 60, le Hamas n'existait pas, c'est un mouvement qui est né dans les années 80, donc il n'en fait pas partie. Et depuis les accords de paix, il y a quand même un consensus pour que le Hamas rentre au sein de l'OLP, parce qu'on se rend bien compte que quand même c'est un parti populaire, on le voit par les résultats des élections, mais tout l'enjeu consiste à savoir quelle est la proportion finalement du poids politique que doit représenter l'OLP, le Hamas au sein de l'OLP. Et il n'y a pas d'entente là-dessus, sur la répartition des postes politiques finalement. Et on peut dire aujourd'hui qu'Israël bénéficie directement, politiquement, de cette division palestinienne ? Oui, oui, tout à fait. D'abord parce que ça lui permet de dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien pour négocier un nouvel, ou pour reprendre des négociations diplomatiques, mais aussi parce qu'objectivement, les Palestiniens sont affaiblis par ce clivage politique. Et oui, oui, c'est une situation qui est tout à fait profitable à la direction israélienne aujourd'hui. Ce conflit israélo-palestinien aujourd'hui, il reste encore avant tout un conflit territorial et non pas religieux ? Oui, c'est d'abord et avant tout un conflit territorial. On le voit d'ailleurs quand on regarde la progression de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Paradoxalement, le processus de paix a correspondu pour les Palestiniens à un rétrécissement de leur territoire, avec un doublement des colonies de peuplement en Cisjordanie, notamment autour de Jérusalem. Et alors, cette colonisation, elle est effectivement en partie portée par des mouvements politiques religieux en Israël, mais pas que. Il y a une dimension militaire. Les colonies sont construites sur des collines, c'est des avant-postes militaires. Il y a aussi des colonies agricoles, donc un objectif économique pour Israël, aussi de pompage des nappes à cuifères. Les colonies agricoles sont toutes irriguées alors que les champs palestiniens ne le sont pas du tout. Donc voilà, il y a différents aspects qui justifient d'un point de vue stratégique pour Israël le fait de coloniser et qui montrent que l'enjeu, il est avant tout territorial, et de dessiner des frontières et aux Palestiniens et aux Israéliens. Un document à présent. Jacqui Pozio, il y a réalisé deux documentaires pour France 3 Corse Villasté. Il a le premier diffusé le 11 mai sur l'histoire de la communauté juive de Corse. Le 25 mai prochain, un second film sera consacré aux conflits israélo-palestiniens. Elle s'est donc rendue à Gaza avec Thierry Gaspin fin 2017. Son séjour dans cette enclave avait eu lieu peu après l'annonce officielle de la réconciliation entre l'autorité palestinienne et le mouvement islamiste du Hamas. C'est un rapprochement ébranlé. Depuis donc quelque temps, on vient d'en parler par de nouvelles tensions. Le tournage s'était d'ailleurs déroulé avant les grandes manifestations à la frontière de Gaza qui ont débuté fin mars. Tout de suite, je vous propose de découvrir ce reportage et nous en parlons tout de suite après. et nous en parlons tout de suite. Après avoir débarqué à Tel Aviv, en provenance de Corse, dernière étape en Israël avant la bande de Gaza. En dehors d'une entrée possible au sud par l'Egypte, un seul accès, le poste frontière Erez, au nord de l'enclave palestinienne. Premières images autorisées de l'intérieur du checkpoint après la zone israélienne où filmer est interdit. Le poste frontière est ouvert du dimanche au jeudi. En cas de tension, la clôture peut être totale. Depuis 2007, Gaza est sous blocus, israéliens et égyptiens. Un verrouillage qui a suivi la prise de pouvoir ici par le Hamas, un mouvement islamiste armé. Depuis 2008, des tirs de roquettes lancés de ce lieu bouclé ont entraîné plusieurs guerres. bilan des milliers de morts et blessés. Légitime défense face à des agressions répétées selon l'Etat hébreu. Répression démesurée d'une légitime révolte contre une oppression sans fin selon les Gazaouis. Au poste de contrôle frontalier, peu de monde. L'heure de pointe est passée. Pas d'interview autorisée dans ce lieu. Des affiches rappellent le retour à Gaza fin 2017. de l'autorité palestinienne, majoritaire en Cisjordanie. Favorable à la paix et d'options laïques, elle avait été évincée ici en 2007 par le Hamas. La réconciliation est très attendue, mais problématique. une évidence devant le paysage défilant enfin un ciel ouvert. Sa similitude avec l'autre côté de la frontière. Une ressemblance aussi forte que la disparité de statuts entre les deux contrées. Israël est la huitième puissance mondiale. Là, c'est l'un des territoires d'un État qui n'existe pas. Un pays à la naissance différée depuis le partage par l'ONU en 1947 de la contrée, alors appelée Palestine. Ici, comme ailleurs, certains codes ne changent pas. Interdit de filmer les postes de sécurité. Vues imprenables sur la vie de Gaza. 450 000 habitants sur les 2 millions recensés dans toute la bande côtière. Un vromissement incessant dans le ciel. Les drones israéliens, invisibles aujourd'hui vu les nuages, tournent en permanence. 360 km² sous très haute surveillance. Côté mer, c'est verrouillé aussi. Un monument rappelle les victimes de l'arrizennement en 2010 d'un navire turc convoyant une mission humanitaire. Pas de tournage possible dans la bande de Gaza sans un contact sur place. Pour ce reportage, c'est Yad Alastal, un jeune réalisateur. C'est à l'université de Corse qu'il a suivi des études de cinéma. L'ancien étudiant de Corté est revenu chez lui juste après la guerre de 2014. Le bilan de ce guerre au niveau familial de ma famille Alastal qui se trouve toujours dans la ville de Khanyuns au sud de la bande de Gaza. Il y a eu une centaine de blessés. Il y a eu vingtaine de martyrs qui étaient terrés et toués par l'armée israélienne. Arrêt sur image. Sous le regard du patriarche, une partie de la famille de Yad Alastal avec sa petite-fille Lily et son épouse. Une bulle de paix dans un monde saturé de clameurs guerrières. Nuit sur Hanounes, la vie natale de Yad Alastal. Pas de café ni de cinéma en vue mais une animation enfiévrée. Une trépidation d'autant plus forte que l'électricité a longtemps manqué et n'est là que par intermittence et par endroit. Les magasins qui en ont les moyens se sont équipés de groupes électrogènes. Le courant est moins rationné aujourd'hui mais revient juste six heures par jour. incursion matinale sur le port de Gaza. Les pêcheurs s'affairent depuis l'aube. Plus de 30 000 familles sont liées à cette activité mais la productivité est en chute libre depuis le blocus. Selon les accords d'Ozlo, en 1993, les eaux territoriales palestiniennes devaient s'étendre sur 20 000 nautiques. Elles ont été amputées de plus des deux tiers. La zone de pêche autorisée est peu poissonneuse. Au-delà d'une limite variable en faite, les bateaux sont attaqués ou saisis. Je ne peux plus pêcher car la marine israélienne a saisi mon bateau depuis septembre 2016. Il est immobilisé sur le port d'Ajdod. Ils l'ont pris parce qu'on pêchait à une distance de 6 000 marins qui est autorisé mais ils y ont tandis que la limite avait encore reculé à 3 000. En plus du mien, 60 bateaux ont été pris par les Israéliens. Ils veulent vraiment nous empêcher de pêcher. C'est une guerre contre l'économie palestinienne. qui ont été pris à l'économie. Images en kalidoscope de Gaza, plus résilientes et moins désespérées qu'on s'y attendrait. Le regard braqué sur l'avenir est toujours révolté. partout, les traces de la guerre et la mort si familières. Gaza, c'est un grand cimetière sous le soleil. Ici est inhumé un jeune islamiste de 21 ans, terroriste pour les uns, martyr pour les siens. Selon de nombreux experts, tout le territoire sera invivable d'ici 2020 si le blocus perdure. Aujourd'hui déjà, l'eau potable manque, l'économie est en pièce. Surprenante dans le décor, une mosquée rutilante. Ses financeurs, le Qatar, allié du Hamas. Parmi les fidèles, aucune femme ni petite fille. Elles sont conviées à prier chez elles. La jeunesse qui a grandi dans la guerre, c'est le cœur de cible de la propagande islamiste la plus radicale. Au détour des rues, un clocher et un minaret côte à côte. Ils rappellent d'une vieille coexistence en péril. Plus loin, une autre église. Les Palestiniens chrétiens vivent depuis dix ans en trou de feu. Les frappes israéliennes et le blocus d'un côté, la pression islamiste de l'autre. Pourtant, les églises de Gaza témoignent encore de leur antique présence en Orient où est né un juif nommé Jésus, cité comme un prophète, dans le Coran. Découverte d'un lieu atypique à plus d'un titre, le département de français de l'université Al-Aqsa. Bienvenue. Au plaisir de vous voir. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Son directeur, en contact avec l'association Corsica-Palestine, a mis à profit la visite d'une équipe de télévision corse pour présenter aux étudiants l'organisation qui soutient son peuple et les partenariats possibles avec l'IA. On a trouvé des licences professionnelles, des masters dans le domaine d'audiovisuel. Dans l'assistance des garçons et des filles, une exception notable. C'est grâce à son responsable que la mixité de l'enseignement est présente ici. Elle a été abrogée dans le reste de l'université et partout ailleurs dans la bande de Gaza. En opposition avec l'ordre islamiste, l'universitaire est en même temps en but au blocus. Entre 2007 et 2017, ça veut dire en 10 ans, je peux sortir 2-3 fois seulement, une fois en 2009 pour ma thèse de doctorat. Après, quand il y avait une ouverture de passage de Rafah, j'ai réussi à sortir en 2013. Mais après, j'étais bloqué pour 3 ans et seulement en 2016 que j'ai réussi à sortir en France en 2016 pour recevoir mon prix politique. Et récemment, j'ai eu un prix international de l'Inde et je n'ai pas pu sortir recevoir en main propre. Au vu des ségrégations multiples à Gaza, la halte dans cette petite oasis de mixité s'est avérée particulièrement réconfortante. Cap vers le sud-est de la bande de Gaza pour la dernière étape de ce séjour. La route longe le littoral, pollué sur des dizaines de kilomètres. Une catastrophe écologique et sanitaire liée aux suites de la guerre. Réseau d'assainissement et station d'épuration sont hors service. La nappe phréatique est elle aussi contaminée. Première victime de la situation, les réfugiés de 1948 et leurs descendants vivant comme ici dans des logements de fortune ayant succédé au camp. Les habitants n'ont pas d'eau potable et doivent pêcher sur les rivages pollués. Arrivée à destination, une petite bourgade tout près de la frontière sud-est avec Israël. Entourée de quelques descendants mâles, notre hôte a tenu pour sa présentation un triple affichage symbolique. Je suis Abdel Nasser, chef de mon clan, maire de cette localité et représentant du syndicat des agriculteurs de cette région. Au centre de la localité sont bien le plus précieux, le château d'eau. Ses financeurs, l'Union juive française pour la paix. Les bombardements israéliens avaient détruit l'ancien puits. Nous tenons à remercier Pierre Stamboul et Sarah, membres de l'association qui a fait tant d'efforts pour mener à bien la construction de cette installation. En 2008, une nouvelle fois, on a tout perdu dans cette zone. Nos plantations, nos arbres, nos maisons, tout a été rasé par l'armée israélienne. Là, tout le long, derrière la frontière, c'était des terres palestiniennes avant 1967. En 1994, au moment de la mise en place de l'autorité palestinienne, Israël a fixé la frontière. Elle a encore avancé de 500 mètres. Pendant longtemps, ils n'avaient pas réussi à annexer cette zone grâce à la résistance palestinienne. Avant la frontière, la zone de sécurité. Impossible de la franchir sans s'exposer à des tirs israéliens. Gardiens vigilants des limites, les bulldozers. Retour aux postes frontières côté palestinien au terme de ces quatre jours à Gaza. Dernières images de ce ghetto des sables. Un dispositif nécessaire pour défendre Israël, selon certains. Une fausse protection renforçant ressentiment et violence, selon d'autres. Leur parole a eu très faible portée, juste décrit dans le désert. Oui, alors effectivement, Aude Signol, en regardant ce reportage, on s'aperçoit bien que la situation, notamment économique, environnementale, est catastrophique dans cette bande de Gaza, sur ce très petit territoire, avec très, très densément peuplé. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une jeunesse qui veut aller de l'avant, qui veut s'émanciper, qui veut s'instruire. C'est quoi l'avenir ? C'est l'exode ? C'est le départ ? Il n'y a plus que ça ? Oui, je trouve que le reportage, il illustre bien une déclaration d'Elia Sambar, que j'ai entendue récemment, qui est le représentant palestinien à l'UNESCO, qui disait « Nous, Palestiniens, sommes à la fois en combat et vivants ». Ils sont en combat, et on le voit par les marches actuelles, mais aussi vivants. Effectivement, il y a une vitalité dans la bande de Gaza qui peut surprendre au premier regard. et une inventivité aussi. Alors, on le voit à la fois au niveau économique. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets du fait du blocus, on l'a vu, la fermeture des frontières terrestres, maritimes, aériennes, puisqu'il y a le drone qui surveille l'espace aérien palestinien. Il y a beaucoup de projets de développement d'une économie autarcique avec, du coup, des agronomes. Donc, effectivement, les Palestiniens, c'est un peuple éduqué, très éduqué comparativement au reste des pays de la région qui, à un moment donné, ont pu envoyer les gens se former à l'étranger. C'est notamment pour Gaza, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, voilà, il y a des gens extrêmement compétents et qui mettent leurs compétences, notamment dans le domaine agronomique, par exemple, au service de la collectivité. Donc, au niveau, par exemple, de la production des légumes, etc., il y a une certaine recherche, en tout cas, de sécurité alimentaire des Palestiniens. Il y a aussi une vitalité dans le domaine culturel. C'est presque... Il y a un nombre de galeries d'art, par exemple, dans la bande même de Gaza et d'artistes, des sculpteurs, etc., assez impressionnants et puis qu'on n'imagine pas parce qu'on a plus l'habitude de représenter Gaza au travers d'enfants palestiniens qui ont comme ça des fusils, etc. Bon, Gaza, c'est aussi une réalité, mais c'est aussi des bars en bord de plage avec des familles qui aspirent justement à vivre la normalité et qui essayent de le faire et qui misent beaucoup, effectivement, sur l'éducation de leurs enfants. Alors, dans ce contexte politique, géopolitique au Proche-Orient et plus particulièrement en ce qui concerne donc ce conflit israélo-palestinien, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la solution à deux États qui a été à un moment envisagée, est-ce que cette solution, elle est selon vous aujourd'hui complètement enterrée ? Elle est de plus en plus difficilement envisageable. En tout cas, côté palestinien, y compris parmi les dirigeants politiques, il y a de plus en plus de monde qui doutent en fait de la possibilité de porter ce projet et c'est ce qui fait aussi que les palestiniens sont perdus aujourd'hui. C'est à la fois, il y a un problème de renouvellement du leadership, le président palestinien a plus de 80 ans, il y a la division entre le Fatah et le Hamas et puis il y a une interrogation sur mais vers quoi on va ? Qu'est-ce qu'on doit revendiquer ? Parce que l'État qu'il revendiquait dans les années 90 et qui était quand même consensuel, il y avait peu de personnes au moment de la signature des accords de paix qui s'opposaient à cet objectif-là, sa viabilité économique et pas qu'à Gaza, elle est posée, elle se pose et surtout en Cisjordanie, le territoire palestinien se limite à quelques petites villes sur lesquelles l'autorité palestinienne a une véritable compétence. Donc oui, on peut s'interroger sur l'intérêt pour les Palestiniens de continuer à revendiquer ce projet en même temps, mais quelle est l'alternative ? C'est là-dessus que les Palestiniens s'opposent et que la communauté internationale n'a pas de solution en réalité d'autre que les deux États. Alors Israël célèbre les 70 ans de la création de son État. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est à la tête d'une coalition très à droite. Il est cerné par les affaires. Les soupçons de corruption se sont multipliés ces derniers temps. Du coup, on peut dire que sa marge de manœuvre politique est assez réduite. alors oui et non parce que sur le plan justement géopolitique et international, on l'a dit tout à l'heure, finalement, il est peu inquiété. D'ailleurs, les Palestiniens ont le sentiment qu'Israël peut tout faire. Il est couvert par un espèce de sentiment d'impunité. Mais tout cela pourrait déboucher sur des élections législatives anticipées ? On en parle en Israël, mais plus pour des raisons de poursuites judiciaires et de ces affaires de corruption. Et si l'élection il y avait, il y a peu de chances qu'Israël vire totalement à gauche, j'ai envie de dire. C'est un pays qui s'est extrêmement droitisé depuis les années 90. Il y a un lobby des colons extrêmement fort. Donc on voit mal comment une majorité autre que nationaliste sortirait d'un nouveau scrutin. Alors, en dépit des poussées de fièvres régulières, Jérusalem connaît plutôt une certaine stabilité et a même développé, vous allez le voir, des quartiers branchés en laissant une large place d'ailleurs à la culture. Le reportage. Son mur des lamentations, ses vieilles pierres et ses hommes en noir. voici quelques-uns des clichés sur Jérusalem. Mais depuis quelques années, l'antique ville sainte connaît une mutation surprenante. À côté des quartiers religieux, fleurissent des endroits branchés, présidents des touristes et des Israéliens laïcs. Le centre de cette nouvelle Jérusalem, le voici, le souk de Mahane Yehouda. C'est un endroit où les gens viennent acheter des légumes, ils mangent un bout, ils boivent une petite bière et ils rentrent à la maison. Originaire d'Argentine, Lucas vient d'ouvrir un restaurant proposant des spécialités d'Amérique du Sud. C'est une cuisine maison, je veux dire de ma maison. Chaque juif en Israël rapporte la tradition culinaire de son pays d'origine. Quand tu manges un coubet, ça vient des Kurdes. Et les Argentins, ils ont apporté les empanadas. Des établissements comme celui de Lucas, il s'en est ouvert des dizaines ces dernières années dans le souk. Petit à petit, les marchands de fruits et légumes laissent la place au café et au restaurant. Nous n'habitons plus à Jérusalem. Quand on habitait ici, ce souk était vraiment différent. Aujourd'hui, on se sent comme des touristes. Tout est nouveau. Il y a plein de choses à voir. Désormais, le ministère du tourisme israélien met en avant cette image de Jérusalem. Dans cette publicité diffusée sur Internet, on voit surtout le souk de Mahane Yehouda et le côté festif de la ville. Jérusalem est à la mode. Dès lors que tout est calme, qu'il n'y a pas d'événements particuliers, Jérusalem, c'est la destination numéro 1 pour les touristes. Les rideaux de fer des magasins du marché portent presque tous la même signature, celle de Salomon Souza, l'un des artistes les plus connus de la ville. Nous le retrouvons dans la vieille ville où il a aussi laissé des traces. La mairie lui a demandé de peindre plusieurs murs dans les jardins publics. J'ai peint celui-là l'an dernier avec des enfants de la vieille ville. Cela symbolise la nouvelle lumière de Jérusalem. Vous avez la vieille ville, les pierres et les racines, mais vous avez une nouvelle lumière sur la ville. Salomon Souza puise son inspiration dans l'atmosphère de Jérusalem, un concentré de toutes les spiritualités du monde. Là, c'est le mont des Oliviers, là, le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Oui, c'est un endroit assez conflictuel, c'est Jérusalem-Est. Mais ce matin, c'est calme, c'est calme ce matin, grâce à Dieu. Cela devrait être comme ça tous les matins. Les œuvres de Salomon Souza prônent la paix et la coexistence. Mais dans la vie réelle à Jérusalem, Juifs et Arabes se croisent mais se rencontrent rarement, y compris chez les artistes. Nous avons essayé d'obtenir de l'aide de la part de quelques artistes de l'autre côté, de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Nous ne sommes pas allés très loin. Le meilleur artiste que nous avons trouvé, le plus talentueux, était quelqu'un qui peignait des affiches de martyrs, d'auteurs d'attentats. Donc, on n'a pas grand-chose à faire ensemble. Monolingua reste l'un des très rares exemples de coexistence dans la culture. Ce groupe de rap réunit des Juifs et des Arabes. Ils tournent ses clips dans la vieille ville et se produisent dans des petites salles de concert, nichées au cœur des vieux quartiers de la Jérusalem juive. J'habite dans la vieille ville. C'est plein de politiques là-bas. Quand je sors des murailles, c'est un style de vie différent. C'est plein d'amour, de bonheur. On peut se saouler, mener la vie que je veux, en fait. Donc, c'est une relation très compliquée entre Jérusalem et moi. Quand tu regardes les informations, tu penses que c'est une zone de guerre et que les gens n'ont pas de vie. Mais ici aussi, les gens tombent amoureux, les gens ont des enfants. Les gens vivent leur vie et la culture et l'art font partie de la vie. C'est même essentiel. « Quelqu'un de très raciste qui viendrait dans cette soirée ne pourrait pas être haineux. Il verrait des gens heureux ensemble. Ils s'amusent, ils dansent, ils chantent. Tu ne peux pas détester cela. » Nous sommes dans l'ancienne gare de Jérusalem. Longtemps en ruine, elle vient d'être rénovée. Elle abrite aujourd'hui des restaurants et des boutiques. Chaque dimanche soir, Noah vient ici animer une séance de danse folklorique, un loisir très populaire en Israël. « C'est ce qui est super en Israël avec les danses folkloriques. Peu importe d'où tu viens, que tu habites le nord, le sud, Jérusalem, le centre, les mouvements sont les mêmes. Donc tout le monde peut danser ensemble. Venez, même de France ! » L'activité est gratuite et ouverte à tout le monde. Il fait au tour des 5 degrés ce soir-là à Jérusalem. « Qu'on soit malade ou pas, en hiver ou en été, on vient. » Le rassemblement se déroule sans la moindre surveillance policière, comme si Jérusalem voulait résolument tourner la page des années noires, lorsque chaque semaine ou presque, un attentat ensanglantait la ville. « C'est une ville très spirituelle et il y a quelque chose dans la danse qui connecte les gens. C'est Jérusalem. Bien sûr qu'il y a de la tension et des difficultés, mais plus il y a d'événements comme celui-là, plus ça influence les mentalités et la manière dont on perçoit cette ville. » Le retour au calme, l'essor de la culture et la rénovation de plusieurs quartiers ont provoqué un afflux de touristes à Jérusalem. En 2007, tous les records de fréquentation ont été battus. « Oui, c'est vrai, Autignol, les exemples de coexistence dans la culture existent, on vient de le constater, mais ils restent tout de même assez limités. » « Oui, ils restent marginaux. Alors, il y a effectivement dans la musique, le cinéma et le théâtre, mais oui, le camp de la paix et même les expériences de rapprochement sont assez difficiles et aussi parce que le gouvernement de Benyani Netanyahou a eu tendance à criminaliser en fait toutes les personnes en Israël qui se rapprochaient des Palestiniens de l'autre côté et que voilà, du coup, c'est passible de peine judiciaire, donc ça limite évidemment les possibilités. Alors, dans la société israélienne, il y a également le combat des femmes pour l'évolution de leurs droits. Là, c'est un défi important pour le pays. C'est un défi important mais qui concerne différemment en fait les Israéliens selon leur communauté d'origine ou leur croyance religieuse. En fait, vraiment, c'est au sein des communautés ultra-orthodoxes que la position des femmes est la plus délicate. Et il y a à la fois, notamment par le cinéma, ces dernières années, plusieurs films produits et réalisés par des personnes venant de ces communautés-là qui ont donné à voir le quotidien de ces femmes en particulier et avec un regard critique et dénonciateur effectivement de leur position dans ces communautés. Voilà, il y a d'autres communautés plus libérales en Israël où les femmes au contraire travaillent. Voilà, donc ça dépend. Il y a des grandes inégalités qui demeurent et il y a aussi en Israël 20% de la population qui est palestinienne, celle qui n'est pas partie en 1948 où là aussi, notamment parmi les communautés de Bédouin dans le sud d'Israël, les femmes sont quand même encore très recluses dans des rôles traditionnels. Les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes prennent des initiatives en vue justement d'un règlement de ce conflit. Est-ce que cette émergence peut porter ses fruits ou est-ce qu'il faudrait finalement que ce soit la classe politique qui suive ? La solution ne peut être que politique au final mais je pense qu'effectivement rien ne peut se faire contre les sociétés. Donc, c'est important effectivement que les jeunes se mobilisent et inventent en fait des deux côtés, inventent des manières de vivre ensemble et des solutions nouvelles qui dépassent celles qui ont été le crédo des Israéliens et des Palestiniens depuis les années 60-70. C'est-à-dire la solution des deux États aujourd'hui elle paraît effectivement difficilement réalisable et il faut qu'ils envisagent politiquement des solutions alternatives. Israël ces dernières années s'est beaucoup développée sur le plan économique sur le plan militaire c'est une réelle puissance sur ces plans-là c'est aussi en quelque sorte devenu la Silicon Valley du Moyen-Orient comment est-ce que vous expliquez ces succès ? À la fois par une politique éducative quand même un soutien financier notamment pour ce qui est du développement technologique des armes avec des accords dans le domaine militaire entre Israël et les États-Unis qui sont importants voilà oui effectivement un pays qui a cherché à développer des technologies de pointe que ce soit dans le domaine médical agronomique donc il y a des secteurs en pointe après alors c'est aussi l'image que l'État d'Israël construit à l'international mais ce qui frappe quand on circule en Israël y compris dans les grandes villes c'est des zones d'extrême pauvreté ça se voit dans les bâtis par exemple quartiers entiers de logements sociaux avec des populations extrêmement pauvres donc de fortes disparités Ah oui et une population qui est fragmentée selon justement les communautés donc les juifs Ashkenaz d'Europe centrale qui sont mieux considérés que les juifs qui viennent des pays du monde arabe en dessous on a les palestiniens israéliens qui sont considérés un peu comme des citoyens de deuxième zone et les juifs noirs d'Ethiopie qui subissent des situations de racisme voilà donc c'est un État qui doit aussi inventer la nation israélienne c'est un des défis pour Israël sur le plan interne au-delà du rapport avec les palestiniens Même s'il y a des israéliens des palestiniens qui travaillent ensemble aujourd'hui notamment dans des start-up Oui oui tout à fait dans le domaine start-up culturel on l'a dit à l'étranger aussi mais oui oui l'avenir à construire c'est un véritable défi des deux côtés Bien alors pour aller plus loin je dirais dans cette discussion et sur ce thème je vous conseille trois revues trois lectures donc avec cette édition de Courrier International 70 ans d'Israël une histoire à deux voix un dossier donc très complet donc du magazine Courrier International également à découvrir ces derniers jours ce numéro spécial du journal Le Point Le Nouvel Israël entre Arabie Saoudite et Iran le tournant stratégique Le Temps des Femmes le laboratoire des voitures autonomes notamment et puis ce numéro hors série Le Monde La Vie L'histoire du Proche-Orient 10 000 ans de civilisation c'est une nouvelle édition réactualisée et là je peux vous dire que vous pourrez découvrir toute cette histoire à travers de nombreux articles de grands spécialistes Merci Haute Signol d'avoir été avec nous Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve très bientôt pour les carnets de Méditerranéo Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo